Déclaration des députés. Député de Toronto-Saint-Paul, bonjour, M. le Président. Je suis honorée aujourd'hui d'être en solidarité avec les gens d'un édifice à appartement chez moi qui sont racialisés, qui sont multiculturels, ils sont des immigrants, ce sont des gens de la communauté LGBTQ, ils aiment les animaux, ils essaient de se tirer de la COVID sans obtenir d'aide aux locataires de ce gouvernement qui n'a offert aucune aide ou subvention aux revenus aux locataires de l'Ontario, encore moins à ceux de 440 Winona Road Drive. Un gouvernement qui mettra fin à l'interdiction sur les expulsions et qui laisseront ces gens dans l'itinérance. 440 est géré par le groupe Marriott, Marriott a intimidé plutôt ses locataires, demandant qu'on retire leur air climatisé, même s'il y a des lettres de médecins, de psychologues, de spécialistes de la centrée mentale qui disent qu'elles sont essentielles. Aujourd'hui, je demande à ce gouvernement ce qu'il fera pour s'assurer que nos locataires, 440 Winona, soient en sécurité, tout particulièrement ceux qui ont des problèmes. Merci, M. le Président. Député de Sarnia-Lampton, je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler de plusieurs investissements incroyables que ce gouvernement a fait dans ma circonscription de Sarnia-Lampton. Le 14 juillet, c'est un privilège d'annoncer que nous investissions 1,5 million de dollars à Sarnia-Lampton pour un projet d'un couloir à camions surchargés qui aidera à amener une prospérité à la collectivité. On travaille sur l'obtention de ces fonds depuis près d'une décennie. Une fois complété, ce projet aidera à appuyer la fabrication et nos partenaires de l'industrie en faisant en sorte qu'il est plus facile de déplacer ces composantes. En plus, le ministre du Transport a confirmé l'investissement de deux projets sur l'A402. La construction commencera très prochainement, plus tôt. Le deuxième projet a trait à la rénovation de la structure routière vers l'aéroport. Et enfin, notre gouvernement a récemment investi 1,89 million en infrastructures essentielles, en plus de 4,5 millions de dollars, de plus en financement pour un hôpital de ma circonscription. Ce sont d'excellents investissements et de bonnes nouvelles pour tous à l'échelle de notre communauté. Merci. Député de Timmins, M. le Président, je prends la parole aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui se produit non seulement dans ma circonscription, mais à l'échelle de la province, comme vous le savez. Il y a en place un plan de médicaments qui doit payer pour les médicaments des gens qui sont plus jeunes, qui ont moins de 25 ans. C'est là pour s'assurer que ces gens aient les médicaments nécessaires lorsqu'ils en ont besoin pour qu'ils puissent demeurer en santé et survivre. Ce gouvernement, en avril 2019, a décidé que non. Si vous avez besoin de médicaments et que vous avez un régime d'assurance médicaments privés, ce sont eux qui payent. Mais voilà ici ce qui arrive. C'est que si le régime ne paie pas, le gouvernement ne veut pas payer non plus. Donc, les gens doivent payer pour un médicament qui devrait normalement être couvert par le régime actuel. J'ai un cométant qui a un bébé de six mois qui a un supplément de nutrition qui coûte 80 $ à chaque deux jours. L'assureur privé ne veut pas payer. Et lorsqu'on se tourne vers la province, on dit non, on ne paie pas parce que vous avez l'assurance privée. Le gouvernement doit arrêter ça. Ici, on parle de la santé des gens. Et on parle ici des gens qui doivent obtenir ce dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Je demande au gouvernement de renverser sa décision et d'assurer les médicaments pour les gens de moins de 25 ans. Par exemple, les suppléments nutritifs pour les bébés, parce que sinon, c'est une grande injustice. Et vous mettez les gens dans une position où ils ne devraient jamais se trouver. Député de Brantford Brand, je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le dévouement et les services de deux agents de police de la PPO. Hier, c'était l'anniversaire d'une collision avec une voiture de la PPO en 1970, Ron Hardman et Stephen Schultz, deux agents de police, ont arrêté une voiture avec cinq occupants. La voiture a frappé les deux agents de police et l'agent Schultz a perdu la vie. L'agent Hardman a été projeté à 100 mètres et a souffert de grandes blessures. Une jambe a dû être amputée, l'autre reconstruite. Il a été sorti de l'hôpital après sept mois, mais il est retourné au travail avec les PPO le 4 mai 1971. Il a montré son engagement à desservir la communauté en continuant à travailler pendant 25 ans suite à cet événement. Lui et sa femme vivent toujours à Brantford, et alors qu'on reconnaît 50 ans depuis cette collision, j'aimerais reconnaître les agents Hardman et Schultz pour leur service à nos collectivités et offrir mes condoléances à la famille de l'agent Schultz. J'aimerais aussi remercier l'agent Hardman qui est maintenant à la retraite et qui a continué à servir malgré que sa vie a été changée. Merci. Député Daniel Graffos, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de l'avarice entrepreneuriale dans ma circonscription. Les touristes apportent des millions de dollars à ma région et aucun d'entre eux n'est déçu en temps normal. La raison pour laquelle on a cette réputation, c'est parce que le personnel de première ligne est là pour accueillir et souhaiter un bon retour chez eux aux touristes. Et actuellement, dans cette pandémie, les travailleurs de première ligne risquent leur santé à chaque jour pour que les attractions demeurent ouvertes et s'assurer que nos invités demeurent en sécurité. Pourtant, à Ripley, sur Clifton Eales, on leur a dit qu'on diminuerait leur salaire en retour. Vous savez qui est propriétaire? C'est Jim Patterson. Il est le troisième homme le plus riche au Canada et sa fortune s'est valu à 7 milliards de dollars. Ce milliardaire coupe toutefois les salaires aux gens de première ligne. Je veux que le premier ministre soit à mes côtés et défendre les gens de Niagara Falls et leur dise que cet avarice est inacceptable, qu'ils devraient s'excuser auprès de ses employés et qu'ils leur donnent le salaire qu'ils obtenaient avant la COVID. Jim Patterson, vous avez de bons employés qui travaillent actuellement, qui créent votre richesse. Traitez-les avec respect et offrons la prime de 4 $ pour la pandémie à ses travailleurs. Merci. Députée de Guelph. Merci. Récemment, j'ai rencontré Amy Greer, une commettante qui est présidente de recherche pour la création de modèles des maladies. Elle travaille avec deux épidémiologues. Son message était clair dans le Globe and Mail. Les élèves qui sont en santé devraient avoir la possibilité d'apprendre plutôt à l'école dès septembre. Ça peut être fait par l'utilisation d'espaces communautaires, l'éducation à l'extérieur et de nouveaux types de salles de classe. Cette planification ne devrait pas dépendre des conseils scolaires. Le premier ministre a dit qu'il veut avoir les élèves 5 jours par semaine à l'école, mais ne veut pas plutôt renvoyer les écoles 5 jours par semaine, mais il ouvre les bars. Monsieur le Président, l'école commence dans 5 semaines, mais il n'y a pas de plan clair sur la façon dont la province peut ouvrir pour 5 jours pour nos élèves. Les conseils scolaires n'ont pas reçu le financement nécessaire afin d'ouvrir de façon sécuritaire. Monsieur le Président, on doit donner la priorité à nos élèves et étudiants parce que c'est un investissement qui vaut son pesant d'or. Déclaration de députés et députés de Willowdale. Merci. La semaine dernière, j'ai eu la chance de visiter une bibliothèque de ma circonscription qui est gardée par un personnel très connaisseur et ils nous ont expliqué comment ils se préparaient à la phase 3. cette bibliothèque n'est pas ordinaire. C'en est une de deux bibliothèques de référence à Toronto et contient un laboratoire d'impression 3D, un studio, un centre de couture et plusieurs bons programmes comme le thé d'après-midi pour les aînés, en plus de la collection incroyable de livres dans une douzaine de langues pour desservir ma communauté très diversifiée. La bibliothèque doit s'adapter à la nouvelle normale. Alors, les livres sont en quarantaine pendant 72 heures lorsqu'ils sont rendus et l'imprimante 3D a été remise, prêtée plus tôt à une installation qui imprime maintenant des masques. On peut encore emprunter des livres et utiliser les ordinateurs sur rendez-vous et le personnel porte même un masque pour les aider. Les bibliothèques sont essentielles et contiennent beaucoup plus que des livres. Ils offrent aux néo-canadiens un endroit pour se rafraîchir lorsqu'il fait chaud l'été, un endroit sécuritaire où s'asseoir. Alors, j'aimerais remercier cette bibliothèque et son excellent personnel pour tout le travail qu'ils font et leurs efforts au cours de cette époque difficile. J'ai très hâte d'y retourner et de visiter la bibliothèque de North York Central. Députée d'Hamilton West, Ancaster-Dundas. Merci, M. le Président. Regan Russell était une amie de boule plusieurs personnes. Elle était une amie à moi. Elle a été écrasée par un camion de transport près d'un abattoir le 19 juin. Elle était là pour être témoin. Je l'ai vue à mon bureau avec une amie, Judy, qui était contre le projet de loi 156. Elle s'inquiétait qu'on enlèverait le droit de liberté de parole et qu'on ferait de la transformation animale un crime justifié. Et elle m'a posé la question, comment croyez-vous que les femmes ont obtenu le droit de vote? Comment croyez-vous que la ségrégation a été annulée? C'est que les gens avaient le droit de se lever, de parler et de protester. Elle était une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Marc et son fils Joshua, ainsi que ses parents Bill et Pat, sont les uns les autres. Sa mère nous a dit qu'elle ne nous appartient plus. Elle appartient à tous ceux qui sont ici et c'est tellement vrai. Sa mort a soulevé l'horreur partout dans le monde, le Portugal, entre autres. Joaquin Phoenix a dit que nous allons honorer sa mémoire pour nous lutter contre les cruautés contre lesquelles elle a manifesté. Nous allons protéger les vies noires, nous allons nous battre pour l'égalité de la communauté LGBTQ. Je vais terminer avec les mots de Anne Bogma. Regan a aidé tout le monde autour d'elle. Elle nous tenait très près d'elle et maintenant fait face à la tâche de la laisser aller. Merci. Députée d'Oakville. Merci. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de reconnaître une entreprise locale qui travaille de façon acharnée pour assurer la sécurité de ma communauté au cours de la pandémie. C'est un centre... Oakville est un centre pour l'énergie nucléaire. Il y a plusieurs entreprises qui s'y trouvent. Jeudi, la députée de Huon, Bruce et moi étions à Bruce Power avec le président, le PDG, ainsi que le vice-président administratif. Ces deux entreprises sont en partenariat pour lancer le projet MSR qui aidera 22 000 emplois, créera 4 millions pour l'économie et fournira à l'Ontario de l'énergie propre à faible coût. Non seulement est-ce que ces entreprises nous donnent de l'énergie, mais elles ont aussi fait don d'équipements de protection individuelle au cours de la pandémie. Ils ont aussi offert des ventilateurs. Les employés ont été au-delà pour créer des visières avec des imprimantes 3D. Ils en ont créé 650 par jour. Au cours de la pandémie, ils ont offert beaucoup d'énergie et j'aimerais les remercier. Ça témoigne bien de ceux qui aident les gens dans le besoin. C'est une entreprise ontarienne qui montre l'esprit ontarien. Déclaration de députés. Le député de Mississauga-Lakeshore. Le député de Mississauga-Lakeshore. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais honorer un bon Ontarien, un visionnaire, un homme d'affaires, un dirigeant des communautés et un philanthrope de la région de Peel. Monsieur Kenneth est venu au Canada en tant qu'immigrant de la Bulgarie en 1951. Il n'avait aucun ami, aucune famille et ne parlait pas l'anglais. Il avait très peu d'éducation, il n'avait pas d'argent. Il a passé 5 $ pour prendre un taxi de Union Station à Mississauga où il vivait dans un garage, a appris un métier spécialisé, a été travaillé dans la construction. Il a construit, entre autres, Applewood Acres et Mississauga-Lakeshore. Iggy a été l'exemple des meilleures valeurs canadiennes. Le travail acharné, le dévouement, ainsi que le service à la communauté. Il a construit un empire immobilier, est devenu un concessionnaire GM et a redonné des milliers de dollars aux écoles, aux hôpitaux et aux organismes caritatifs, commençant avec 2 000 $ pour construire en 1955 l'hôpital de Mississauga, le plus grand cadeau à l'époque d'un citoyen privé. Il a aussi donné à l'Université de Toronto à Mississauga et à plusieurs groupes qui ont aidé les enfants qui ont des déficiences intellectuelles. Et on l'a donc nommé à l'Ordre du Canada et l'Ordre de l'Ontario. On l'a reconnu comme citoyen de l'année et on lui a donné le plus haut honneur bulgare. Il a affecté plusieurs vies pour les années à venir. Merci, Iggy, de tout ce que vous avez fait et de nous avoir montré qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire en Ontario. et au bon voyage, restez en... Soyez en tête. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclats.